Les pigeons, ceux qui perdent, et bien sûr, ces opérateurs aimeraient plumer ces pigeons. Dans ce bon vieux PMU, les paris sportifs, c'est un rituel convivial. Tous les jours, les habitués discutent passionnément avec le patron pour préparer les Jeux du soir. Lyon, la cote, elle est pas mal. Marseille à Nantes, elle est pas mal. T'as dit que des belles cotes. De 35 ? De 35, elle est montée. T'as de quoi faire un beau petit billet. Donc là, pour 2 euros d'investi, je peux gagner 186 508 euros. Est-ce que ça vous paraît probable, ça ? Non, pas trop. Pas trop, mais c'est bien de le tenter. Salut ! Chaque mois, Arnaud mise 300 euros. Ce soir, ce cuisinier parie sur la victoire de Lens. Si le club l'emporte, il récupérera 2 fois sa mise. C'est ce qu'indique la cote. Typiquement, la cote pour ce soir, pour Lens, c'est à combien ? La cote de Lens, c'est à 2. Donc entre guillemets, si vous mettez en sec 100 euros sur Lens, vous gagnez 100 euros de gain. Vous reprenez 200 euros, vous avez 100 euros remise, plus 100 euros de gain. Je pense que je vais mettre, ouais, une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros. Un petit joueur, aujourd'hui. À 21 heures, le match Clermont-Lens commence devant une trentaine de parieurs. Arnaud ne va pas tarder à déchanter. Lens 2-2, mais c'est pas abusé, quand même ? J'ai joué 10 euros pour gagner 160 euros, mais j'ai perdu. Et j'ai rejoué 10 euros derrière, et j'ai gagné 5,20 euros. Mais je suis quand même perdant de 5 euros. Donc là, c'est perdant de 5 euros sur la soirée, grosso modo. Mais je suis content. Ah, mais je vous le dis avec moi, je suis content. Mais pourquoi ? Mais il a gagné. Mais j'ai dit, non, je n'ai pas perdu. Pas perdu beaucoup. Sur les 7 tickets où j'ai joué, tout est perdu. Ils rêvent tous de gagner gros pour pouvoir mener ce qu'ils appellent une vie de folie. On aime bien jouer, on veut la vie dans le corps, en fait. On veut la vie dans le corps. Les gens veulent la vie dans le corps. On veut être posé, péter dans la soie. Il n'y a personne qui pète dans la soie, ici. Tout le monde veut gagner de l'argent. Non, mais si, mais non. 150. Solid. Ce soir-là, dans ce PMU, 100 personnes ont parié 2 000 euros au total. En France, ils sont 4 millions à jouer chaque année, deux fois plus qu'il y a 5 ans. Et le total des mises donne le vertige. 8 milliards d'euros en 2020. Nous allons vous raconter comment, dans cet univers lucratif pour les opérateurs, tous les coups sont permis. Nous avons découvert que les parieurs peuvent être fichés par les sites sur lesquels ils jouent. Certains les classent secrètement dans différentes catégories. Les pigeons et les requins. Ces opérateurs mettraient tout en oeuvre pour réduire les gains des parieurs et parfois encourager les plus vulnérables à jouer toujours plus, même si c'est illégal. Plonger dans les eaux poissonneuses des paris sportifs. Notre enquête commence à Nancy. Nous avons voulu comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un parieur. Et pas n'importe quel parieur. Paul a connu l'addiction pendant 4 ans. Il a dilapidé 5 000 euros d'économie. Aujourd'hui, cet étudiant en droit est guéri. Il ne joue plus. Sur quel type de discipline vous aviez l'habitude de parier ? Je misais essentiellement sur le foot, les plus grosses compétitions comme la Ligue 1, la Première Ligue ou la Ligue des Champions. Je misais beaucoup sur la NBA, au basket, c'est la Ligue Américaine. Et énormément sur le tennis, à peu près tous les tournois. Mais quand ces sports n'étaient pas disponibles, ça m'arrivait de miser sur de la D2 allemande, au foot, ou sur du billard. Du billard ? Du billard, oui. Je n'y connaissais rien, mais je voyais un parieur sur Internet dire qu'il fallait mettre ça. Je le suivais un peu à l'aveugle. Puis j'attendais le résultat. Et alors ? Ça ne passait pas. Ça ne marchait pas ? En vrai, quasiment jamais. C'est là qu'on se rend compte que si on en est à parier sur des divisions inférieures, ou des sports comme ceux-là, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'on a un vrai manque et un vrai besoin de parier. Et c'est là, en fait, que j'ai pris conscience que c'était une addiction. Comme une drogue, quoi. Comme une drogue, voilà. Paul notait tout ce qu'il misait sur ce logiciel. Un outil populaire chez les parieurs. Entre octobre 2020 et décembre 2020, on peut voir que je suis monté jusqu'à 140 euros de gains sur la période avant de descendre ici, au plus bas, à moins 648 euros. Donc on peut voir que sur ces deux mois, à peu près, je suis à 530 euros de pertes, sachant que je n'ai pas tout rentré. Il y a des paris perdants que je n'ai pas rentré. C'est dans une période où j'étais dans le déni et je n'acceptais pas de perdre tant d'argent. Donc je n'ai pas tout rentré dedans. Quand vous commencez à enchaîner les défaites, vous allez vouloir, on peut le voir par exemple sur la fin du mois de novembre, vous allez vouloir rattraper ce que vous avez perdu. Vous allez augmenter votre nombre de paris et en augmentant votre nombre de paris, vous augmentez par conséquent votre nombre de paris perdants. Et du coup, vous perdez encore plus d'argent. Ce soir, l'équipe de France de football joue contre la Finlande. Comme souvent, Paul regarde le match avec son ami Grégoire. Un parieur qui, lui, n'est pas prêt d'arrêter de miser. Vous avez joué sur la France ? Ou sur autre chose ? Les deux peut-être. Autre chose, puis j'en mettrai un autre sur la France. Qu'est-ce que vous avez fait, Grégoire, de parier à côté de Paul ? En vrai, à l'aise, parce qu'on en a déjà parlé, il est guéri. Donc, il n'y a plus de soucis. Je l'ai parlé plusieurs fois, plusieurs fois. J'ai parié devant lui, il n'y avait plus de soucis. Maintenant, ça fait... Ça va faire un an. Ça va faire un an en janvier. Donc, il est sevré, quoi. Donc, il n'y a plus de problème. Je pense que c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Mais comme je disais, si tu paries devant moi et que ça ne me fait rien, c'est que c'est bon. Avec la bet-click, bascule dans le game. Si près du jeu. Première pub pour les paris sportifs, juste avant le match. Elle s'adresse clairement aux jeunes. Devient no bet, no game. Bascule dans le game. Ça veut dire quoi ? Genre prendre dans le jeu, pour être encore plus... Prendre dans le match, ouais. Pour être encore plus dans le match. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... Vraiment, le prendre plus à cœur, quoi. Parce qu'ils font un peu passer la chose en mode... On vivra le match de manière... Il y aura moins d'intérêt si on ne parie pas. On va avoir moins d'émotion si on ne parie pas. On sera plus le spectateur, quoi, si on ne parie pas. Alors qu'on devient acteur et... Ouais, voilà. On devient acteur en jouant, en fait, pour eux. En vrai, c'est fait pour cibler les jeunes, quoi. Ouais, c'est des... Ouais. C'est comme en fond, la petite musique qui répète win, 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 win. C'est un peu des airs qui sont plus... Genre des airs qui rentrent dans la tête. Plus parlant pour nous, quoi. Plus parlant pour nous, voilà. Et puis qui rentrent dans la tête. Universe, pariez sur la fille numéro 1. À la mi-temps, ils sont de nouveau bombardés de pubs et de notifications sur leur téléphone. Je ne sais pas trop où il a voulu la mettre, en vrai, la première, parce que... Là, j'en ai eu deux en... En même pas une demi-heure. Donc, euh... On les incite à parier un live, en fait. Ça vous donne envie, particulièrement, de parier ? Ah bah, c'est sûr que ça nous appelle plus à parier que si on n'avait rien. Parce que s'il n'y avait aucune pub, aucune notification, bah, on ne passerait pas systématiquement à se dire « Bon, allez, je vais parier sur ça ou ça. » Alors que là, en plus, ils nous proposent le pari. Donc, on a juste à appuyer et valider, quoi. C'est comme du harcèlement. Ils nous le rappellent sans arrêt. Peu importe si on veut penser à autre chose, on ne peut pas parce qu'il y a ce truc qui va revenir en boucle. Tellement que j'ai même pas idée des autres pubs qui ont été mises à la mi-temps. Tellement les pubs de Paris Sportifs ont pris de la place, quoi. Paul et Grégoire ont commencé à parier alors qu'ils avaient 15 et 16 ans. Ils étaient donc mineurs et la loi le leur interdisait. Qui contrôle les jeunes joueurs ? Pour les paris au bar tabac, les buralistes sont censés demander les pièces d'identité pour s'assurer que les parieurs n'ont pas moins de 18 ans. Mais le font-ils systématiquement ? Nous avons fait un test dans une petite ville des Ardennes. En doudou de noir, Baptiste a 17 ans. Cela fait deux ans qu'ils jouent. Et la plupart du temps, aucun problème. Illustration chez le buraliste que nous venons d'interroger. Bonjour. Allez-y. Un euro. Merci, monsieur. Merci. Autre tentative dans un deuxième bureau de tabac. Bonjour. Ça serait pour un pari, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Devant nous, cette fois, ce même buraliste reconnaît des ratés. Des jeunes m'ont dit qu'ils n'ont plus joué ici, récemment. Ils sont venus jouer ici ? Oui, ils sont venus jouer ici très récemment. Oui, c'est possible. La logique veut qu'on leur demande leur carte d'identité. Parce que ça arrive que des fois, quand ils ont 17 ans et quelques mois, je ne vais pas vous dire que de temps en temps, ce n'est pas à voir. La française des jeux envoie régulièrement des clients mystères pour contrôler que les buralistes vérifient l'âge des jeunes parieurs. Si ce n'est pas le cas, elle peut leur retirer la vente des jeux. Vos parents, ils savent que vous pariez en bureau de tabac ? Il n'y a pas de problème avec ça, parce que sachant que je ne mets pas des grosses mises, je mets toujours 10 euros maximum, donc ça ne pose pas de problème. Est-ce que quand vos parents vous disent arrête de parier, est-ce que vous ne pariez plus ? Moi, je ne lui mens pas, donc si elle me dit de ne pas le faire, je ne vais pas le faire. Mais après, je demande à mon frère, donc c'est un peu 50-50. Des mineurs qui ne cachent pas à leurs parents leur goût pour les paris sportifs. Paul, 17 ans, joue en ligne. Là encore, son père est d'accord. Le compte-là, il appartient à mon père, lui, il a mis sa carte d'identité, ses coordonnées, tout ça. Il m'a donné 20 euros et il m'a dit, je ne te donne que ça et toi, tu dois essayer de faire du bénéfice avec ça. Et dès que tu es à zéro, je ferme le compte. Et pour l'instant, je suis toujours en bénéfice, donc ça va. Moi, je devais parier sur de la Ligue 1, parce que c'est le championnat que je suis le plus. Du coup, c'est là que j'ai le plus de chances de gagner. Je trouve que Marseille, ils sont sur une bonne série, ils sont deuxième, donc je pense que ça va passer. Et après, je vais mettre Montpellier, qui sont pareils, une bonne côte et en belle forme. Du coup, après, je vais dans le panier, je vais mettre 2 euros. Ça charge et là, le pari, il est validé. Je n'ai plus qu'à attendre ce week-end pour voir si je peux gagner mon pari. Les jeunes sont-ils une cible privilégiée des sites de paris sportifs ? A Paris, l'hôpital Marmottan en accueille tous les jours. Ce lieu est spécialisé dans le traitement des addictions. Thomas Gaon est psychologue. En 2021, il a accompagné une vingtaine de jeunes parieurs, 4 fois plus qu'en 2019. Donc là, c'est le bureau des assistantes sociales qui nous aide pas mal pour tout ce qui est des problématiques financières, les dossiers de subordatement, l'aide au budget, ce genre de choses. Qu'est-ce qui explique que, selon vous, les jeunes soient à ce point devenus des parieurs, en fait ? Premièrement, les paris sportifs, parmi les jeux d'argent et de hasard, sont beaucoup plus addictifs que les autres. 6 fois plus que les loteries, par exemple. Parce qu'il y a plus d'occurrence, c'est-à-dire qu'on peut parier plus souvent aussi. Le loto, il faut attendre, par exemple. Donc ça, c'est un des critères, c'est plus addictif. Deuxièmement, le fait qu'ils soient précaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'argent ou ils ont envie d'argent tôt. Ils ont moins de responsabilités, c'est-à-dire que souvent, ce qui empêche les gens de dépenser de l'argent, c'est qu'ils en ont besoin pour leur famille, pour eux-mêmes, pour leur économie, ils ont des responsabilités. Et ils sont plus influençables au message de gens qui leur ressemblent, donc les stars, les influenceurs, leurs idoles, etc. Donc ils vont plus facilement y croire, tout simplement, et espérer pouvoir très rapidement devenir riches, ce qui est vendu par les opérateurs. La loi oblige les opérateurs de paris sportifs à aider leurs clients pris dans les filets de l'addiction. Ils sont tenus de leur proposer une fonctionnalité nommée auto-exclusion. Les joueurs qui veulent s'en sortir s'empêchent eux-mêmes de parier pendant la période de leur choix. Mais la loi est-elle toujours respectée ? Nous avons recueilli un témoignage édifiant. Celui d'un homme ruiné par son addiction. Il estime avoir perdu 100 000 euros dans les paris sportifs, dont 43 000 sur le seul site PMU. Baptiste accuse aujourd'hui ce site de ne pas l'avoir soutenu dans son combat contre la dépendance au jeu. En 2012, il demande une première fois à bloquer son compte. L'opérateur obtempère. Mais l'envie de jouer est trop forte. Baptiste affirme avoir trouvé une faille. Je me suis dit, je vais voir ce qui va se passer si j'essaye de réouvrir un compte. Et donc là, j'ai clôturé mon compte. J'ai essayé de réouvrir un compte en indiquant mes informations personnelles. Et ça a marché. Donc j'ai pu ouvrir un nouveau compte. Mais par contre, ce nouveau compte ne reprenait pas ma période d'auto-exclusion sur l'ancien compte. Combien de comptes avez-vous créé sur le site PMU alors que vous étiez auto-exclu ? Alors en 5 ans, j'ai créé 14 comptes. A chaque fois que j'ai ouvert mes 14 comptes, j'ai indiqué mon nom, mon prénom, mon adresse, ma date de naissance. Et donc ils savaient pertinemment qui j'étais. Et également que j'étais en situation d'addiction. Et parfois même en situation d'auto-exclusion. Et malgré cela, ils ont continué à me laisser jouer. Je contournais pas les règles. J'essayais pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours fait les choses dans les règles. Et pourtant, ils continuaient à accepter mon argent, mes paris. Parce que j'étais un bon client. Sur ce tableau, l'historique de ses paris sur le site PMU. Il l'a obtenu après avoir saisi l'autorité nationale des Jeux. La preuve, selon Baptiste, qu'il a pu parier alors qu'il était censé être auto-exclu. En vert, ses mises. Certaines ont été acceptées pendant ces périodes d'auto-exclusion. Là, vous voyez que le 16 juin, par exemple, je fais un pari de 1 000 euros. Toujours le 16 juin, 1 000 euros. 1 000 euros. On défile 4 000 euros. Il y a 5 000 euros aussi. 5 000 euros. Là, j'ai eu une période où je ne maîtrisais plus ce que je faisais. Faire des paris de 2 000 euros, de 4 000 euros, alors qu'on gagne 2 000 euros par mois, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Et pourtant, là, vous étiez censé être auto-exclu du site PMU.fr ? Tout à fait. Baptiste affirme qu'il a joué sur le site PMU jusqu'en 2016, malgré 10 demandes d'auto-exclusion. Aujourd'hui, il est exclu définitivement de tous les sites, une disposition prévue par la loi. Il ne joue plus. J'en veux beaucoup au PMU, parce qu'ils n'ont vu que leur intérêt personnel et pas le mien. Je sais très bien que c'est une société qui doit faire de l'argent, mais il ne faut pas faire de l'argent à tout prix. Il y a aussi la santé des gens qui est en jeu. Baptiste attaque en justice le site PMU. Il réclame près de 300 000 euros de dommages et intérêts. Contactée, l'entreprise rappelle qu'elle propose l'auto-exclusion au parieur, mais ne répond pas sur le cas de Baptiste. Les opérateurs accompagnent-ils vraiment les plus fragiles ? Nous avons découvert, en tout cas, que certains d'entre eux déploient des trésors d'ingéniosité pour ficher tous leurs clients. Près de l'île, un témoignage inédit va nous révéler un système de profilage très sophistiqué. Sébastien Jung est un ancien employé du site Unibet, un géant mondial des paris sportifs. Pendant 5 ans, il a été ce qu'on appelle un trader. Le même mot que dans la finance. Leur parole est rare. Sébastien nous affirme qu'il était payé pour surveiller les parieurs. On ne voit pas simplement les paris qui arrivent. On a des profils sur tous les clients et donc on peut aller voir un client en particulier et voir ses statistiques. On a toutes ses statistiques. Combien il a joué d'argent chez nous ? Est-ce qu'il a gagné ou perdu ? Sur quoi il joue ? A quelle fréquence il joue ? Sa mise moyenne ? On peut voir tout un tas de choses. Donc bien sûr, l'opérateur sait combien un client gagne ou perd. Justement, après, c'est à partir de là qu'on fait du profiling. On va profiler les clients en fonction de leur dangerosité, de leur rentabilité vis-à-vis de l'opérateur. Est-ce qu'il est dangereux pour nous ? Sous-entendu, est-ce qu'il est plus fort que nous ? Est-ce qu'il nous prend de l'argent ? Est-ce qu'on perd de l'argent sur lui ? Ou est-ce que non ? C'est un client classique, qu'on va appeler des fois les fiches, les pigeons aussi, les perdants. Pour l'opérateur, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire que c'est les meilleurs clients qu'on puisse espérer. Ceux qui jouent relativement beaucoup et qui perdent du coup beaucoup. Sébastien Jung va commenter des documents que nous nous sommes procurés. Des captures d'écran du logiciel utilisé par les traders de Winamax, un des leaders du marché. Quand c'est en rouge, le site perd de l'argent parce que le client en gagne. Si c'est en vert, c'est que le site gagne de l'argent parce que le client en perd. Ceux qui vont perdre de l'argent vont être en catégorie A, B ou à la limite C. Ceux qui vont être en rouge et qui vont avoir tendance à gagner de l'argent vont être en catégorie D et E. Ce joueur-là, depuis qu'il est sur ce site-là, il a joué 2 millions d'euros. Il a perdu pas loin de 300 000 euros. Ce joueur-là, il est en catégorie A. Celui qui est en catégorie A, on sait que finalement, lui, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est un VIP. Il n'y en a pas des milliers de joueurs comme ça, des joueurs qui donnent des dizaines de milliers d'euros sur un opérateur. C'est des joueurs, on va y faire très attention. Et donc, le soin qu'on va lui donner, au moins d'un point de vue paris sportif, c'est qu'on va lui laisser le droit de pouvoir beaucoup jouer. Et surtout, parce qu'on le sait, de perdre beaucoup. Pour un opérateur comme ça, il est fiable. On sait qu'on va gagner de l'argent sur lui. Il ne nous fait pas peur. Donc, en fait, on va lui donner les plus grosses capacités de jeu possibles. Vous savez que vous êtes classé avec une école de couleur, avec des lettres chez les parieurs ? Non, j'ai jamais entendu parler. Quand on est à Winamax, on est vert. C'est ce qu'on appelle un big fish, un gros poisson. Ah oui, j'étais un bon gros big fish, moi. Et quand on est à Paris en sport, par exemple, on est un VIP. On est un gros perdant. Bon gros perdant, oui. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça. De se dire qu'on appartient à une catégorie en fonction de ce qu'on perd en plus. C'est-à-dire qu'ils ont totalement conscience de ce qu'ils font. Et que pour chaque joueur, ils savent dans quelle situation on est. Et donc leur histoire de prévention, de risque et tout, n'existe absolument pas. D'accord. Aucun des opérateurs ne nous a répondu sur ce fichage. Sébastien Jung, l'ancien trader, nous montre ensuite le profil d'un joueur qui cette fois a gagné 2000 euros en 6 mois. Ses statistiques sont en rouge. Sur ce profil-là, le client, on voit qu'il a été mis en catégorité. Et on voit que sur son commentaire, qui a été mis par un trader, on voit qu'il a écrit profil shark. Profil shark, c'est le langage qu'on utilise. C'est le contraire, si vous voulez, de fish ou de pigeon. C'est le parieur malin, celui qui va avoir tendance à battre l'opérateur plus souvent que l'opérateur le bat. Il y a beaucoup moins de shark qu'il y a de joueurs classiques, de joueurs perdants, de fish, de VIP. Mais il y en a. Et donc on voit que sur la majorité des sports qu'il joue, c'est en rouge. Les sports principaux, basket, tennis, il est entre 10% sur le basket, plus de 30% sur le tennis. Donc il a l'air d'être doué en tennis. Voilà, tout ça, c'est noté. C'est un joueur qu'il faut surveiller. Là, par exemple, on voit un client qui est lui en catégorie E. C'est un client qui a joué un peu plus de 130 000 euros, qui a une rentabilité de 12%. Donc grosso modo, il a gagné 15 000 euros. Et sur le commentaire, on voit qu'il a écrit gros shark en basket. Donc voilà, typiquement, ça veut dire parieur dangereux en basket. Il y a écrit tout surveiller. Donc en fait, concrètement, la moindre activité sur ce client-là, tout va être contrôlé. Vous verrez que la surveillance des requins peut conduire à les empêcher de jouer. Ça paraît quand même très contre-intuitif de surveiller autant des joueurs qui gagnent de l'argent et plutôt de ne pas surveiller des gens qui sont potentiellement en situation d'addition. Oui. Je ne sais pas trop quoi vous dire, mais oui. Ces joueurs-là vont avoir tendance à être très surveillés alors que ce sont ceux qui vont avoir tendance à gagner de l'argent et ceux qui vont avoir tendance à en perdre et perdre beaucoup vont avoir tendance à avoir des privilèges par rapport aux autres clients comme jouer plus. Jouer plus, perder plus. Voilà. Être incité à jouer davantage. C'est ce que Baptiste, l'ancien parieur addict qui poursuit PMU, dit avoir vécu. Il aurait reçu des cadeaux et des avoirs à parier sur le site. Pour me remercier de ma fidélité, il souhaitait m'offrir deux places de football. C'était un match PSG Barcelone. C'était en août 2012. Et après, quelques semaines après, j'ai eu aussi quelques bonus. Donc ça pouvait être 50, 75 euros ou 100 euros. S'il ne m'avait pas fourni ces bonus, je pense que j'aurais essayé quand même de réduire mon activité parce qu'il n'y avait pas cette récompense au bout. Un profilage qui servirait à cibler les parieurs flambeurs. Mais avec les sharks, quel serait le but recherché ? Oh, eh ! Eh, doucement ! Attention ! Sébastien, l'ancien trader, est devenu un parieur requin. Antoine, Romain et Alexis aussi. Oui ! Bravo ! Les paris peuvent rapporter à chacun d'entre eux des dizaines de milliers d'euros par an. C'était cool ! Et ce n'est pas du tout parce qu'ils s'y connaissent en sport. C'est leur expérience de trader qui les fait gagner. Ils ont appris à reconnaître les cotes qui valent le coup d'être joués. Donc là, si je comprends bien, vous êtes tous des sharks, là, c'est ça ? Comme on les appelle dans le milieu du pari sportif. Oui, c'est ça, là. On est tous des parieurs qui... En tout cas, ils font peur aux opérateurs. C'est vrai ? Ils vont nous montrer comment certains sites de paris sportifs tentent de les tenir à distance. En allant jusqu'à les empêcher de jouer. Nous allons mener une expérience avec Sébastien à droite et Antoine le moustachu. Précision, sur le site Parion Sport, Antoine serait considéré comme plus dangereux que Sébastien. Donc là, on va aller tous les deux sur Parion Sport. On va aller jouer un pari sur l'Inland. Le même pari, la même cote, la même mise. On va voir ce qu'il va se passer. Voilà, tout simplement. Allez, moi j'essaye de mettre 3 euros. T'essayes de mettre 3 euros aussi ? Ouais, sur le 4-3. On se dit go. Un petit 3-2. 3 euros. Vas-y. On essaie donc 3, 2, 1. C'est parti. Je fais juste après toi. Donc, on a validé, moi refusé. Validé à droite et bloqué à gauche. Sur l'écran, le refus s'accompagne d'un message en rouge qui apporte une justification. En me disant que le montant maximal de risque financier autorisé sur le pronostic est atteint pour le moment. Là, on a l'impression que c'est une excuse légale. Alors que moi, j'ai pris juste après et j'ai pu le faire. Donc, en fait, c'est vraiment bidon. C'est un motif bidon qui veut juste dire, Antoine, tu es limité, tu ne pourras pas jouer 3 euros sur ce pari-là. Par contre, les clients qui perdent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'euros, évidemment que ces gens-là ne vont pas être inquiétés de la même façon. On va même avoir tendance à augmenter leur capacité de jeu, en fait. Ils vont pouvoir jouer toujours plus. Nous renouvelons l'expérience sur le site Parion Sport. Même résultat. Au total, ce soir-là, 3 des 4 requins ont été bloqués sur 4 sites. Aux yeux de la loi, empêcher un client de parier est une pratique commerciale déloyale. Peine encourue par les opérateurs, 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Nous avons sollicité les 4 sites sur lesquels les requins n'ont pas pu parier. Ces 3 opérateurs n'ont pas répondu à nos questions sur le blocage. Seule la Française des jeux s'est exprimée. Par mail, elle nous explique qu'elle limite parfois les joueurs, mais uniquement pour prévenir le jeu excessif, lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Les parieurs que nous avons filmés nous confirment qui ne se trouvaient dans aucune de ces situations. Il y a tellement d'argent en jeu dans les paris sportifs que ça suscite forcément des vocations. Et ça fait même naître des métiers. Nous avons découvert des influenceurs d'un nouveau genre. On les appelle les tipsters, traduction anglaise de pronostiqueurs. Ils sont des centaines. Sur les réseaux sociaux, ils semblent mener une vie de rêve. En direct de Dubaï, en un seul ticket, je prends moi-même 22 000 euros. C'est juste un truc de malade. Même Karim Benzema, la star de l'équipe de France, fait leur promotion. En direct de Madrid avec le frérot, le meilleur pronostiqueur de France. Suivez-le, il fait passer des codes nous. Experts autoproclamés en paris sportifs, certains monnaient leurs pronostics pour plusieurs dizaines d'euros. En échange, il vous assure que vous gagnerez vos paris. C'est pourtant illégal. Il est interdit de vendre ses pronostics dans des paris sportifs. Nous avons appelé Antoine, un de nos quatre sharks, le requin à moustache. Ancien trader, il est devenu pronostiqueur lui aussi. J'ai pas de son. Il ne fait pas payer ses conseils. Que pense-t-il de ceux qui les facturent ? Le monde des tipsters, il est pollué énormément par des arnaques. Ce sont des arnaqueurs qui promettent énormément de gains, qui font des pubs via des influenceurs, qui se prennent en photo avec des grosses voitures, plein de liasses de billets, etc. et qui disent, voilà, si vous suivez mes pronostics, vous allez avoir la même vie que moi. Ça, c'est absolument faux et ça ne devrait pas exister. Les pronostiqueurs qui font payer leur service risquent deux ans de prison. Et pourtant, des opérateurs s'associent avec eux, ce qui attire plus de parieurs. On appelle ça des affiliations. Sur les pages des pronostiqueurs, des liens renvoient vers les sites de paris sportifs pour que le joueur s'y inscrive directement. Le tipster, lui, touche une commission fixe de la part de l'opérateur. Parfois même, plus étonnant, à un pourcentage sur les pertes du joueur. Certains pronostiqueurs qui vous promettent de gagner auraient en fait tout intérêt à ce que vous perdiez. On a ce qui s'appelle le revenu cher. Alors, c'est une méthode qui est, éthiquement parlant, un peu discutable. C'est une méthode qui consiste à être rémunéré sur les pertes des joueurs qui se sont inscrits via le lien en question. Ça correspond en général pour le plus bas à 10% et le plus haut de ce que je sais à 50% des pertes. 50% c'est déjà énorme. Le mec dépose 100 balles, il fait un pari, il perd ses 100 balles, le tipster touche 50 euros. Et c'est sur une durée indéterminée. C'est-à-dire que si on tombe sur un gros joueur qui décide de perdre 1000 euros par mois, le tipster en question touche 500 euros par mois avec un seul joueur. Donc imaginez ceux qui ont une communauté qui représente 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés. On peut vite tomber sur des chiffres qui sont hallucinants complètement. On peut gagner combien avec ce type de rémunération ? Ça peut aller à plusieurs millions par an. Par an ? Par an, ouais. Donc en fait, ils savent pertinemment que via les affiliations, ils vont gagner de l'argent sur les pertes des parieurs. Exactement. Ça paraît aussi très cynique de la part des opérateurs de proposer ce type de rémunération ? Malheureusement, c'est un monde de requins. Tout le monde veut aller chercher des parts de marché. Tout le monde se bat pour ça. Et le meilleur moyen d'avoir des parts de marché, c'est d'être partenaire avec des gros tipsters influents qui ont du monde. Voilà, tout simplement. Donc comme c'est un monde de requins, tout le monde veut y être. Ces derniers mois, 11 pronostiqueurs ont été signalés à la justice par l'autorité nationale des jeux parce qu'ils faisaient payer leurs pronostics. Nous avons recensé 7 sites de paris sportifs en partenariat avec un pronostiqueur payant. Contactés, 5 n'ont pas répondu et 2 nient ses affiliations. Pourtant, nous avons bien cliqué sur les liens. Parmi ces influenceurs du pronostic, le site Pronoclub a fait particulièrement parler de lui. Il y a encore quelques mois, des pubs au ton décalé passaient à la télévision. Salut à toi, jeune parieur. Est-ce que tu préfères continuer à miser au hasard ou commencer très rapidement à optimiser tes gains en suivant les meilleurs pronostiqueurs sur Pronoclub ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ça marche vraiment, ce truc, enfant. Pronoclub.fr. Bisous. Des spots qui promettaient des gains alléchants. Et cette fois, ce serait carrément une gigantesque arnaque qui aurait prospéré sur les paris sportifs. En plus de faire payer ces pronostics aux parieurs, Pronoclub leur proposait d'investir sur le site. Un investissement appelé le copybetting. Déposer et confier de l'argent à Pronoclub via le copybetting. Les sommes versées par les abonnés devaient être misées par Pronoclub sur des paris sportifs. La promesse a un capital entièrement garanti et 10% de rendement mensuel. Pour faire venir les clients, Pronoclub a créé un système de recrutement. Contre une commission, les abonnés pouvaient parrainer leurs proches qui investissaient à leur tour. Des centaines de personnes ont fait confiance à Pronoclub. Mais l'été dernier, ce système pyramidal s'est effondré et une partie des investissements a disparu. Le fondateur du site, c'est lui, Thomas Boursin, un entrepreneur de 25 ans. Placé en détention provisoire en septembre dernier, il a été libéré sous caution. Il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravée et pratique commerciale trompeuse. Dans le Luberon... Vous avez pris les trucs d'apéro, les jeunes ? Lucien Rubio a cru en Pronoclub. En mars 2021, cet électricien à la retraite investit 15 000 euros sur le site et convainc sa femme infirmière et leurs trois enfants de faire de même. En tout, la famille verse 37 000 euros à Pronoclub. Ça, c'est le type de facture qu'ils vous émettent quand vous avez fait un versement. Qu'est-ce qu'il y a de vous que vous parlez de crédible quand vous la regardez ? Vous avez devant les yeux en fait une facture comme quand vous achetez quoi que ce soit. En fait, vous avez le nom de la société, vous avez son numéro d'immatriculation, vous avez la TVA qui ressort, vous avez des tas d'éléments qui ressortent, vous avez un numéro de facture. Donc vous vous dites, bon, voilà, il n'y a rien de choquant. Au contraire, c'est rassurant. En septembre dernier, la famille se rend compte que Pronoclub ne verse plus aucun intérêt. Impossible de retirer leur argent, leurs pertes sont colossales. 27 000 euros. C'est l'affaire dans laquelle on croyait le plus où on se fait voler, on se fait avoir. Et on se dit, mais comment ça se fait ? C'est en France. Il y a les médias qui ont fait de la publicité. Comment ça se peut en France qu'on soit tombé sur une arnaque pareille. Julien, le fils, a perdu 2 000 euros. Lucien, le père, 10 000. La mère, Brigitte, 5 000 euros. Sophie et Anaïs, sa soeur jumelle, 5 000 euros chacune. C'est énorme. C'est à peu près toutes nos économies. On avait réussi à avoir cet argent-là parce que mon mari avait retaqué un appartement et il l'avait revendu. Donc en fait, c'était les sous de la porte de l'appartement parce que quand on est étudiant, on n'épargne pas trop. Quand j'ai su qu'elle avait perdu 5 000 euros, j'en ai pleuré. Je suis allée voir la banque pour aller voir si je pouvais faire un crédit pour les rembourser tous les trois. et j'ai un peu honte de l'élucier. Oui, alors c'est certain qu'il y a une dimension psychologique qui est importante. Moi, j'ai dû passer deux mois à ne pas dormir parce qu'on se sent toujours responsable. J'ai conseillé à ma famille vous avez de l'argent, c'est dommage de faire dormir, allez-y, allez-y, mettez-le parce que vous ne risquez strictement rien, vous ne risquez rien. Et puis au bout du compte, vous dites mais tous ces gens-là ont perdu d'argent à cause de moi. Avec la culpabilité, tu ne penses qu'à ça. C'est là toujours maintenant ? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Oh, on ne pleure pas. Comme ça. En plus, j'en ai mis une couche là-dessus quand même. Qui fait que ça n'a pas dû arranger les choses parce que... On pleure en plus. Comme les Rubio, 700 personnes ont porté plainte contre Pronoclub et espèrent être remboursées. Échaudées par des pertes très lourdes, cette famille n'est pas prête de parier à nouveau. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501